On se positionne comme étant plutôt un outsider je pense puisque nous sommes une équipe réserve avec tous les aléas d'une équipe réserve face à une équipe de Golbet qui a une équipe expérimentée on est plus sur une logique d'équipe plutôt jeune avec des joueurs qui feront partie du groupe l'année prochaine donc on prépare déjà la saison prochaine c'est l'objectif de cette finale pour attirer et continuer à travailler avec ces jeunes. Bon l'adversaire Golbet qu'est ce que ça vous inspire ? Ça nous inspire une belle finale avec des anciens joueurs de Tahon qui vont avoir à coeur de faire une belle finale et nous avoir à coeur de la remporter. Est-ce que votre groupe est au complet ? Oui 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 il y a beaucoup de joueurs qui pouvaient prétendre à jouer cette finale on a fait des choix comme je l'ai dit avant on s'oriente plus sur la continuité pour la saison prochaine et permettre des jeunes d'acquérir de l'expérience. Bon une finale ça se joue pas ça se gagne ? Est-ce que ce vieil adage est en cours ? C'est le slogan ouais moi je suis plus dans une logique de travail et de formation encore pour encore une fois pour travailler la saison prochaine les jeunes diront effectivement que c'est une finale ça se joue et ça se gagne. Bon justement qu'est-ce qui pourrait faire la différence ? Faut pas faire la finale avant de jouer forcément ? Ouais peut-être un petit peu de pression pour eux mais je pense qu'il y a pas de quoi ça reste qu'un match à jouer, prendre du plaisir et puis davantage de plaisir encore si on la gagne quoi. Ouais qu'est-ce que représente cette finale ou ce titre de champion des Vosges pour vous ? Personnellement ça me permettrait de conforter la finale gagnée aussi Coupe des Vosges avec l'équipe C cette fois il y a quelques années. Pour les jeunes je pense que c'est une belle ligne aussi dans leur cursus pour profiter un peu de tout ça quoi. Oui c'est un titre honorifique quand même quoi. Oui bien sûr bien sûr ça reste une représentativité du district des Vosges donc c'est important de bien se comporter et d'essayer de la gagner. Ça se passera à Certigny c'est ça ? Certigny oui. 16h30 dimanche ? 16h30 dimanche après la finale des groupes réserves. Il y a une petite préparation spéciale avant vous vous retrouvez ? Non on se retrouvera j'espère après. C'est plus compliqué dans la mesure où certains font le ramadan donc se voir avant non on se voit ce soir justement un petit peu avec certains. On a fait un petit match, un petit entraînement pardon à Chaveleau. Là j'en profite pour remercier la mairie de Chaveleau de nous avoir laissé ses installations pour se préparer du mieux possible à cette finale.